Bienvenue à vous pour ce nouveau brief des épisodes de la saison 1 des Dessongetés. C'est déjà le quatrième brief et débrief et c'est parti pour la partie brief. Alors ça y est, on l'a dit dans le débrief précédent, ils ont cassé le scénario. C'est-à-dire que là, ils ont précipité les choses de manière plutôt dramatique, il n'y a pas d'autre mot. Ils prendront donc cette session de tournage dans la situation dans laquelle on les a quittés à la fin de l'épisode 16. C'est-à-dire que des malfrats les attendent à la sortie des égouts. Crater, porteur de la torche, a glissé avant de tomber tête la première dans les eaux usées et de plonger ses camarades dans le noir. A la connaissance de leur manière de jouer jusqu'à présent, je pense sans trop me tromper que l'on peut envisager la fuite comme une option viable. Soit ils opteront pour le fait de remonter en direction de la planque des abeilles, soit ils tenteront leur chance dans la direction des rats. Ou alors, dernière option de fuite possible, ils plongeront tous dans le courant des égouts, direction la sortie par le canal. Peut-être pas l'option la plus idiote, bien que peut-être une des plus dangereuses, car les canaux, après cette portion des égouts, sont très étroits et certains passages seront immergés. Mais il faudra peut-être compter sur la bravoure d'Eldebaf, qui pourrait charger ses assaillants au mépris du danger, qui sait ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ne livrant pas Yurik à Modric, ils se sont collés une cible sur le dos, car leur ancien employeur souhaite mettre la main sur le voleur et les abeilles. Varro lui ayant dit que jamais le gamin n'avait atteint la milice. Il n'est pas encore au courant du vol qu'ils ont commis, et souhaite leur apprendre par la manière forte cependant que l'on ne refuse pas une offre de Modric. Les aventuriers se sont fait suivre jusqu'aux égouts, et d'autres sbires les attendent à la sortie du puits, afin de les amener passer un petit interrogatoire chez Modric. Faudra alors tenir jusqu'à l'arrivée providentielle d'une aide, ou trouver le moyen de leur fausser compagnie. Mais tout ceci, c'est dans l'hypothèse qu'ils se fassent capturer. S'ils s'enfuient, ils seront recherchés de partout, et d'autant plus dès lors que leur vol aura été déclaré. Par leur disparition, cependant, ils mettront en danger la mission des abeilles, car Modric, à leur recherche, ne restera pas chez lui. Quel que soit l'endroit où ils se rendront, c'est finalement Miklos qui les retrouvera, prouvant par la même ses capacités hors normes de recherche. Il leur proposera alors de les aider à sortir de la ville discrètement, moyennant leur compagnie et protection sur la route pour Terrascon. S'ils le retrouvent par eux-mêmes, c'est une proposition qu'il leur fera quand même, mais il proposera alors un salaire. Voilà pour cette séance riche en possibilités et en possibles rebondissements. J'espère que cela aura donné une session immorable. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. On va en débriefer juste après dans la partie débrief. J'espère en tout cas que vous avez apprécié les épisodes. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous donc tout de suite dans la partie débrief avec un invité. Et bienvenue dans cette partie débrief avec notre invité du jour, j'ai nommé Images alias Eldebaft pour revenir sur ces épisodes 13 à 16. Pour corriger ce que j'ai eu tendance à dire dans la partie brief où je n'arrêtais pas de dire de 17 à 20. Alors que pas du tout, on en souhaitait 4 dans ce que je disais. C'est n'importe quoi. Comment tu vas ? Mais c'était peut-être ce que tu avais prévu 17 à 20 par rapport à l'avancée de notre quête. Vous êtes peut-être allé un poil plus vite que ce que j'avais prévu sur les deux dernières séances. Enfin, vous avez précipité certaines choses. On est très téméraire aussi. Ce n'est pas forcément qu'on est doué, c'est juste qu'on fonce un peu dedans. Vous faites des choses que je n'avais pas forcément prévues, c'est surtout ça. Alors, on va revenir ensemble. Sur cette session de jeu où il s'est passé beaucoup de choses. Et à commencer par ce combat dans les égouts. On est rentré in medias res, comme on dit, directement dans l'action. Avec ce combat, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était compliqué. C'était la première fois qu'on combattait. Première fois qu'on avait vraiment un combat de groupe comme ça. Effectivement. Même tout court. Il y avait eu quand même le combat avec le jeune Yurik qui s'est vite terminé. Ah oui. Personnellement, je n'ai rien fait. J'étais dehors. Et toi, tu n'étais pas dedans. Moi, je suis arrivé après les faits. Pour moi, c'était vraiment la première fois qu'il y avait de l'action. Je vais dire décevant, mais décevant de ma prestation. C'est-à-dire qu'effectivement, le combat s'est un peu tourné à la blague. C'est-à-dire que c'était assez compliqué. Déjà, on était dans des égouts avec de la flotte un peu partout. où on risquait de glisser dedans à tout l'instant. Le seul glissant. Qui est arrivé à Cratell d'entrée de jeu, d'ailleurs. Et plus d'une fois. Oui, ça lui est arrivé deux fois. Ça lui est arrivé déjà avant, en fait, quand vous exploriez. Où il était un peu tombé dedans. C'était un peu le running gag, finalement, des égouts. Et de mémoire, effectivement, en essayant de le sauver, de le faire remonter de quand il est tombé, je suis tombé à mon tour. Ce qui, du coup, a entraîné une nouvelle situation. Où il fallait à mon tour que je me relève. Machin chouette. Bref, j'ai réussi à me dépatouiller, je crois, sur la rive d'en face. Le temps que je refasse tout le tour par le petit pont et que je revienne dans la bataille, je me suis aperçu que c'était plus trop possible que je combatte. Parce qu'on était un peu à la queue le leu. Parce qu'il n'y avait pas de place dans les égouts. Et le combat était compliqué. Et vos adversaires ont fait en sorte que vous ne puissiez pas les prendre en surnombre. Ouais, les confronter bien, quoi. C'est ça. Donc, c'était complexe. Vous n'étiez pas à terrain découvert. Là où toi, tu aurais pu charger, par exemple, et prendre les devants directement. Là, en plus, tu étais à l'arrière. Donc, c'était vraiment pas simple. Et vous n'avez pas du tout pris l'option de reculer. D'ailleurs, à la fin de l'épisode précédent... Voilà, il faudrait reculer jusque dans la zone du vieux, en fait, pour pouvoir être un petit peu plus à l'aise. Et au final, tes camarades n'ont pas du tout reculé. Non, pas du tout. Mais après, on a été, je crois... Le groupe s'est un peu scindé en deux parties. Parce que je crois que Mibi et Mayal, elles se sont un peu retrouvées un peu sur la gauche, sur la rive d'en face. Là où Kratel, il faisait un peu bouchon à l'angle. Et moi, j'arrivais derrière. C'est pour ça que j'ai des bouchons. Parce qu'il était là, du coup, à combattre les gars. Il s'est même baissé, je crois, pendant le combat, pour que je donne un peu des coups par-dessus. C'était un rond le bordel. Mais oui, c'est vrai que dans l'idéal, on aurait dû reculer là-bas. Là, c'était juste pas possible de combattre. Enfin, Kratel, il fait du contact, moi aussi. Mayal et Mibi, elles pouvaient faire de plus de distance. Mayal est plus de distance, normalement. Mibi aussi. Et c'était les deux qui étaient devant. Après, Kratel, Kratel, c'est pas vraiment un combattant non plus. Il est pas très très solide. À la limite, en fait, parmi les deux qui pourraient être des combattants, il y a toi, évidemment. C'est ta classe, t'es guerrier. Et il y a Mayal qui est rôdeur et qui, potentiellement, peut un peu plus encaisser que l'enquêteur. Que l'enquêteur. Mais dans votre malchance, dans votre organisation un petit peu complexe qui a amené à la débandade qu'on a vu dans les épisodes, vous avez quand même eu une certaine chance parce que, bon, moi, de mon côté, j'étais en train de rager parce que je ratais tout m'aider. Oui. Ça, c'était vraiment une bonne tournure pour nous parce que ça compensait la mauvaise tournure du combat. C'est vrai que le combat aurait pu, il aurait pu tourner au vinaigre beaucoup plus vite. Et je dois avouer que moi, personnellement, c'est ce que j'espérais, un peu. Non pas du côté un peu sadique du MJ, mais parce que ça amenait à une autre situation. Si vous vous faisiez battre, vous auriez été fait prisonnier, en fait. Si vous étiez tombé inconscient, il vous aurait emmené. Ce qui aurait amené à toute une phase d'interrogatoire, etc. où, entre-temps, ils se seraient aperçus du vol que vous aviez fait parce que là, pour l'instant, en fait, ils étaient à vos trousses juste pour... Oui, parce qu'on ne l'avait pas rendu, le petit volant. C'est ça. Et le fait que la milice de leur côté, ils ont couvert le gamin pour... Enfin, Varro, de son côté, il a couvert le gamin pour éviter de le donner. Il a dit qu'il n'avait jamais vu, ce gamin. Donc, évidemment, ça vous est retombé dessus. Et de votre côté, vous ne saviez pas exactement quelles étaient les infos qu'ils avaient et vous vous êtes dit « Bon, vaut mieux fuir qu'être pris. » Ce que je comprends tout à fait. Et vous avez finalement décidé, face à la difficulté du combat et au fait que d'autres, des renforts arrivaient derrière, des renforts frais, qui avaient l'air d'être même plus bourrins que ceux que vous aviez en face de vous. Vous avez décidé, effectivement, de fuir en plongeant dans les égouts et en suivant le canal. Quelque chose que Kratel et moi connaissions déjà assez bien. Je crois que tu nous avais demandé déjà de vigueur pour qu'on voit si on s'évanouisse ou je ne sais quoi avec l'odeur et le fait C'était plus des nausées qu'autre chose. Ou des nausées. Parce que l'odeur était républicaine. Comme on avait dû les réussir la première fois, la deuxième fois qu'on a sauté, tu as dit « Non, c'est bon. » Il suffisait en fait « Vous êtes habitués. » Il suffisait en fait de résister une première fois pour que derrière, ce soit bon. Que vous n'ayez pas besoin de réussir à nouveau ce jet. Mais pour le coup, Mibi et Maial, je crois qu'elles n'avaient pas encore fait de jet. Donc elles ont dû le faire sur cette partie-là. Ils s'en sont quand même plutôt pas trop mal sortis. à l'exception de Mibi, il me semble qu'elle a pris un petit peu... Elle s'est fait accrocher par un dégât. Et elle a eu un petit peu de mal aussi effectivement à partir. Alors ils ont essayé de vous retenir parce que leur but, eux, c'était de vous capturer vivant. Donc ils ont essayé de vous retenir pour pas que vous partiez. Ça n'a pas forcément été évident. Je crois qu'il y a eu un vêtement qui a été coupé à un moment donné pour essayer de partir plus facilement. Et alors les égouts, pas si simple de partir par les égouts parce que c'était une partie des égouts qui étaient complètement... Il y avait des parties qui étaient complètement immergées où il a fallu retenir son souffle, il a fallu éviter de boire la tasse jusqu'à arriver à cet endroit un petit peu plus calme où vous avez pu vous poser. Et pour Mibi, petite scène un petit peu particulière puisque de son côté, elle n'arrivait pas à remonter pour passer par-dessus le pont. Alors certainement la panique qui n'aidait pas forcément son personnage à passer. Elle a fini par y arriver, mais grâce à l'aide de Dumbad, feu Dumbad, qui a retenu un peu les assaillants le temps qu'elle passe par-dessus le pont. Et alors qu'elle disparaissait dans le tunnel, elle l'a entendu se faire poignarder, tout simplement, et mourir sous le coup de son assaillant tandis qu'elle voyait la lumière s'éteindre derrière elle. Triste scène. C'est le petit moment émouvant à son arrivée quand elle nous a rejoint dans le passage où il n'y avait plus trop de flotte. Ah, on ne fait pas d'omelette. On ne fait pas d'omelette. On n'avait pas deux de toute façon. Non, c'est vrai. Mais c'est... Bon, alors c'est un personnage que vous aviez jusqu'à présent un peu boudé, Dumbad. Vous aviez... Vous l'aviez rencontré. Il y avait une obsession avec les rats. C'était son lieu de vie, les égouts. Donc, effectivement, pour lui, combattre les rats, bon, c'était le fléau qu'il avait chez lui. Donc, il avait besoin que vous l'aidiez là-dessus. Vous aviez choisi de passer outre cette quête. Et au final, il n'y aura plus cette quête puisque Dumbad a disparu. C'est triste pour lui. Mais c'est vrai que, pour le coup, si vous étiez parti de l'autre côté des égouts, alors Dumbad serait certainement encore en vie parce qu'il n'aurait pas eu à intercéder. Mais c'est surtout que vous vous seriez retrouvé potentiellement entre les rats et les assaillants. Je ne sais pas si ça aurait été une meilleure solution ou peut-être que les rats vous auraient permis de faire un peu d'iversion pendant que vous vous enfuyez. Il faut voir la quantité de rats aussi parce que finalement, on n'a jamais été trop regardé par là. Donc, on ne se rend pas compte qu'il y avait un mur de rats. Je pense qu'on aurait peut-être tous sauté à l'eau alors et puis on aurait essayé de faire quelque chose. Peut-être. Je pense que la population aurait été compliquée. Je ne vais pas dire exactement combien il y avait de rats. On ne sait pas. Peut-être que vous serez amenés à revenir dans cette ville et à exploiter les égouts. On ne sait jamais. Je ne vais rien dire là-dessus. Je vais garder le secret. Mais voilà, vous êtes... Donc, on passe ce passage de combat pour s'intéresser un peu plus à votre fuite et à ce moment où vous êtes resté perclus de douleur dans une autre partie des égouts. Le temps un peu de reprendre un peu vos esprits, de reprendre un petit peu vos points de vie également. Voilà, faire sécher vos affaires. On attendait un peu le jour aussi pour pouvoir se barrer parce qu'on savait aussi qu'on était recherchés. Donc, si on partait des égouts tout de suite, tout de suite, on risquait de tomber sur une troupe qui nous tombait dessus. Donc, il valait mieux se faire oublier un peu. Et puis, c'est... Vous ne saviez pas trop non plus comment vous en sortir jusqu'à l'arrivée justement providentielle de Miklos. Oui, on était bloqués. On était bloqués. Alors, il y a eu justement ce passage où Miklos vous a retrouvé, ce qui vous a un peu inquiété sur le moment où vous vous êtes dit qu'est-ce qu'il nous veut lui, avec qui est-ce qu'il est, etc. Vous êtes méfié. Oui. Kratel s'est énervé. Il a essayé de fratter. Très, très méfié, lui. Oui, et il a essayé de frapper Miklos, de lui mettre un pain dans la gueule, littéralement. Bon, il a échoué. Les interrogatoires. Oui, en plus, il n'était plus très vaillant à ce moment-là, je crois. Oui, et puis, c'est pas son fort. De toute façon, c'est pas son fort de taper. Je ne vais pas donner un coup pendant le combat. Il n'y a plus eu une histoire comme ça. J'ai loupé un coup. Il y a un moment où effectivement, t'as foiré ton coup de masse et il se l'est mangeait et ça l'a même mis inconscient. Oui, si, si, c'est moi. Je l'ai tiré, je l'ai foutu dans l'eau pour qu'on s'échappe. J'étais en train de me dire, il était inconscient à ce moment-là, oui. C'est vrai. Comment ça s'est passé ? Il était caput, oui. C'était ta faute, effectivement. Oui, désolé, Krapel. Désolé. Qu'est-ce que tu regardes ? Voilà. Ça arrive. Et donc, Miklos qui est arrivé, qui, pour essayer de se faire un peu pardonner et de gagner votre confiance, vous a prodigué quelques premiers soins, quelques secours. Oui, ça, c'était pratique. Et vous a apporté sa solution pour sortir de là. Une solution qui n'était pas forcément très élégante, certes, de se retrouver dans la paille. vous n'étiez pas à ça près. Exactement, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, à ce moment-là où vous aviez rencontré Miklos et où il vous a apporté cette solution pour vous en sortir ? On était, de toute façon, un peu, voilà, comme je disais, on n'avait pas de solution. On était un peu au plus mal. Pas trop de moyens de se soigner. On recherchait dans la nuit avec un adversaire puissant, les hommes de Modric. Il en a quelques-uns. Donc, on était un peu mal en point. Donc, le fait qu'il arrive, je comprends que Kratel a été suspicieux de son arrivée. C'est sûr que ça tombait bien. Et puis, voilà, comment il arrivait à nous retrouver, tout ça, petit et badata. Mais bon, il avait l'air d'offrir une solution qui tenait la route. Il nous soignait en plus. Bon, il n'avait pas vraiment de raison de nous en vouloir. Lui, tout ce qu'il cherchait, c'était à retrouver sa corne. Donc, l'un dans l'autre, voilà, maintenant, il fallait aller avec ce qu'on nous donnait. Donc, on l'a suivi et ça, c'est bien fini, d'ailleurs. Sur ce pan-là, on a bien fait de le suivre. C'est un peu ce qui a énervé Kratel, le fait qu'au final, il n'en avait que pour sa corne. Bon, après tout, c'est son business. Il a été payé pour ça, donc, c'était... Voilà, c'était logique. Tout comme Kratel, c'était sa réputation qui était en jeu, le fait de ramener cette fameuse corne. Et bon, Kratel, de son côté, il ne l'a pas forcément compris tout de suite de cette oreille-là. Il ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Et puis après, c'est ça, un peu plus bouché. Et puis après, est venu le début de la route vers Terrascon, avec ses différentes péripéties. Le récit de Kratel, aussi, on a entendu le récit de Kratel qui a donné la justification de pourquoi est-ce qu'il était aussi soigné et il prenait autant soin de son apparence. Oui, c'est vrai. Il a eu sa petite story, voilà, effectivement, avec l'histoire de son maître, enfin, de son tuteur ou je ne sais plus comment il l'a appelé. Son mentor, ouais. Mais voilà, effectivement, qui lui avait fait venir avec lui une fois sur une enquête et qui lui avait montré que quand t'interroges les gens et que t'apparaît soigné, propre sur toi, tout de suite, il y a des bonus. La première impression est la bonne et effectivement, dans la conversation, ça débloque bien des choses. En termes de JDR, on pourrait dire qu'effectivement, ça apporte des bonus. Voilà, il a eu des bons bonus de charisme. C'est ça. Ce qui a été drôle, c'est qu'il était silencieux jusque-là pendant le voyage et il s'est un petit peu débloqué à ce moment-là, au moment où il s'est un peu livré sur cette expérience-là, ce qui a permis aussi d'échanger un peu plus avec Miklos qui, de son côté, lui a expliqué que pour lui aussi, les apparences étaient particulièrement importantes dans son boulot, etc. et ça a amené une situation un petit peu drôle derrière puisque jusqu'après ça, on a découvert au cours du voyage le coup de la panne, le fameux coup de la panne de la part de la naine Eda qui... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, sur la route qu'on a vu, qu'on a essayé d'aider donc elle avait un problème de roue, il me semble. Vous l'avez aidé, vous l'avez tout à fait aidé, vous avez réparé sa roue, effectivement. C'est vrai. Elle a essayé d'en profiter un petit peu pour te dragouiller, on va dire. Elle a complètement flashé, c'était abusé. Donc bon, moi j'ai un peu calmé le truc, j'ai dit bon, on répare, c'est une naine, on va l'aider, ça c'est clair, tant pis, on prend le temps. Mais voilà, on l'emmène pas avec nous pour autant. C'est ça. Parce que clairement, elle voulait repartir avec nous. Ah bah elle était attachée. Là, elle voulait pas repartir. Très attachante. Et alors, ce qui a été drôle, c'est que du coup, au tout début, toi tu as fait une petite pique à Kratel en lui disant « Ah bah tu vois, y'a pas besoin d'être propre sur soi » et tout. Oui, oui, je me souviens. Voilà, parce que finalement, oui, voilà, parce que pendant le voyage justement où il racontait son histoire sur l'importance d'être propre sur soi, je disais qu'au final, ça changeait pas grand chose que moi en tant que guerrier, de toute façon, pour taper, ça servait à rien d'être bien coiffé. Donc au final, ok, lui il a peut-être ses raisons, moi en tout cas, j'en ai aucune d'avoir des beaux cheveux et une barbe soyeuse. À part peut-être pour les fêtes annuelles éventuellement. Je pense que les critères de sélection des naines sont un peu différents aussi de ceux des demi-ailles, donc ça doit aider. C'est certain. C'est ça, et puis derrière, bon, effectivement, vous avez refusé à Eda le fait de l'accompagner jusqu'à Terrascon, la laissant seule derrière avec son regard éploré, vous voyant vous éloigner au loin un petit peu précipitamment pour l'éviter le plus possible. sa charrette était réparée, mission accomplie, merci Bibi. Ouais, c'est ça. Voilà, ça suffit. Nous, on allait assez d'emmerdes comme ça, on était potentiellement poursuivis, on n'allait pas... Il fallait qu'on avance. Ça, c'était certain. Et vous avez avancé, vous avez continué d'avancer jusqu'au quatrième jour de voyage où vous avez été pris à partie par des bandits de grand chemin qui vous ont attaqué. alors un combat qui s'est plutôt pas trop mal passé pour vous puisque... Ah bah, rien à voir avec les dégouts. Là, c'était dégommage de dégommage de dégommage. Le jour et la nuit. Oui, oui, le jour et la nuit. Six ou sept, je ne me souviens plus trop. Non, je n'ai plus le nombre exact. Au moins trois qui tiraient à distance. Il y en avait six, je crois. Deux au nord, un à l'ouest. Voilà. Et peut-être trois qui étaient au contact sur nous. Et ça allait assez vite. Enfin, ça allait assez vite. Disons qu'une fois qu'on était au contact, une fois que moi j'arrivais à bien mettre mes coups de masse là où il fallait, c'est vrai que le combat a assez vite tourné à notre avantage. Donc ça, c'était... C'était rassurant, on va dire. D'un point de vue personnel, j'en avais besoin. Par rapport au précédent combat. Voilà. Où j'avais absolument rien fait à part blesser Kratel dangereusement. Oui, très clairement, là, ça remettait un peu de karma. Oui, j'en avais besoin. Voilà. De la confiance et tout. Donc un combat qui s'est bien passé où, voilà, vous avez tous été à la mesure de cet événement, que ce soit toi, Kratel, Mayal ou Mibi, vous avez tous été de votre petite contribution. Également Miklos qui a combattu également, qui a tiré avec son arbalète de poing et qui a fait retentir un petit peu son fouet à la Indiana Jones. Et Kratel qui n'a pas fait dans la demi-mesure face à ses adversaires puisque ceux qui étaient au sol, il les a achevés sans commune mesure avec aucune once de pitié. Ah oui, il était glacial. C'était vraiment OK. Alors moi encore, je tabassais au corps à corps, mais lui, il arrivait, je ne sais plus s'il a eu une épée ou une rapière. Une rapière puis il finissait, voilà. Oui, mais même moi, même moi, j'étais un peu choqué vers ça. Je me suis dit, ah bon, il les tue comme ça, OK. Sans aucune forme de pitié, de justice. Tout à fait, sans aucune forme de procès, c'était la justice froide et implacable, tel l'enquêteur qu'il est. On sent qu'il, depuis le début, de toute façon, il ne plaisante pas. Ce qui doit être fait est fait et c'était bien fait. Pour le coup, on a ressenti la caution sérieuse du groupe, là, sur le moment. Oui, tout à fait, comme il le dit depuis le début, là, c'était clair et net. C'est ça. Très sérieux. Et alors, sur la fin du combat, il y a eu un gnome. Un gobelin. Qui a popé un peu. Un gobelin, pardon. Oui, pas un gnome, un gobelin. Bah oui, évidemment, c'est un gobelin. Qui sont, entre parenthèses, mes ennemis jurés en tant que nains. Voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. C'est vrai qu'il y a un trait des nains, haine des gobelins. Exactement, j'ai des bonus pour les tabasser, pour parler en langage donjon. Mais voilà, d'un point de vue roleplay, c'est pas mes potes. De traits, de traits, de beaucoup même. C'est carrément mes ennemis. Effectivement. Et le pauvre Drublik n'y a pas fait exception. Puisque Drublik est sorti des fourrés pour prendre un revers le fuyard et l'achever et lui planter tout un tas de coups de couteau dedans. Il était au surin lui. C'est ça. C'est vraiment une drôle de créature. Et toi, d'un coup de revers d'un revers de marteau magistral, tu l'as exécuté sans réfléchir. En plus, j'arrivais à faire des enchaînements maintenant entre plusieurs ennemis. Ce qui m'a servi d'ailleurs peut-être plusieurs fois pendant le combat. J'ai plus trop ça en tête. Quelques fois, je crois. Je ne sais plus si... Mais alors là, j'étais tellement chaud. J'étais chaud, 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 patate tel un joueur de rugby à la 70ème minute. Donc là, très clairement, il n'y avait plus de... Voilà, ici, c'était on tape, on pose les questions après. Alors en plus, un gobelin... Il aurait presque fallu qu'il intervienne après le combat, en fait, qu'il te prenne à froid pour éviter que... que tu restes en un peu. Exactement. Alors là, en plus, il est venu sur ma victime parce qu'il est venu sur Iné, là, mon dernier bondi. Donc alors là, le pauvre gars, alors là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il aurait mieux valu qu'il court. Oui, et puis c'est ça, en plus, je n'ai pas loupé mon coup parce que j'aurais pu taper à côté et puis bon, ça serait peut-être passé autrement par la suite mais là, le premier coup s'est passé. net, rapide, précis comme on dit et ça a mis fin à ces souffrances. Alors, on arrive à ce point précis qui a vu la fin de la session. La prochaine session reprendra à cet endroit-là précisément. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer toi par la suite ? Qu'est-ce que ça augure selon toi pour la suite de l'aventure ? Là, pour l'instant, on cherche à fuir les hommes de Modric. Modric ? Là, ce petit gobelin finalement qui avait peut-être des choses à nous dire ou à nous raconter. Je sais qu'on avait retrouvé quand même des choses sur lui, un collier je crois, peut-être des tatouages. Des choses un peu tribales. Il y avait des choses. Je pense qu'on va... Alors, peut-être Kratel, après, je ne sais pas si Mayal ou Milby ont des connaissances un petit peu en folklore locale ou peut-être même en jeu, voilà, des connaissances générales. Mais peut-être qu'en regardant ça, ils vont peut-être pouvoir étudier et dire s'il appartenait à un certain clan, si, je ne sais pas, il était peut-être un certain rang dans les gobelins. Pourquoi il en avait après ce bandit ? Ça, c'est aussi une question parce que très clairement, il en avait après le bandit. Donc, est-ce que c'est un groupe de bandits et là, on les a tous butés ou est-ce qu'il y avait peut-être un autre camp de bandits un peu plus loin et oui, c'était un petit groupe qui s'était détaché ce qui faisait partie d'une plus grande organisation ? Ça, c'est possible. Est-ce qu'il y a une guerre entre ces bandits et les gobelins ? On ne sait pas. Il y a sûrement plein d'arc narratif. Je sens qu'il y a des choses probables et possibles. Bon, effectivement, je vais peut-être désinguer le fil rouge qui permettait de partir sur cet arc narratif-là. On va enquêter, on va regarder un petit peu. De toute façon, là, on va essayer de se faire un peu discret maintenant qu'on a quitté la ville. On va essayer d'être un petit peu, je pense, pas trop dans les pattes de Modric et des abeilles et de la milice et on va essayer de se faire oublier. Donc, je pense que par la suite, on va peut-être un peu plus creuser cette affaire-là s'il y a des bandits de grand chemin qui se manifestent dans la région, s'il y a une histoire avec peut-être une troupe de gobelins. Qu'est-ce qu'il faisait tout seul, ce gobelin ? En plus, ça, c'est peut-être encore plus surprenant parce que les gobelins, c'est rare qu'ils se baladent tout seuls. Ils sont plutôt en groupe, en horde. Donc là, il y a peut-être... Mon avis, c'est qu'on va creuser un peu ce... On va creuser un petit peu dans cette direction-là. D'accord, OK. Bon, bah écoute, on verra ça à partir de l'épisode 17. Pour le coup, ce seront les épisodes 17 à 20 qui verront marquer en même temps la pause de mi-saison des Dés sans jeté, donc de la première saison des Dés sans jeté. On ne sait pas exactement... Je ne sais pas exactement encore jusqu'où vous allez aller, si vous allez vraiment vous attarder sur cette histoire de gobelins ou si vous allez filer jusqu'à Terrascon. Pour l'instant, c'est un mystère. Ça les a surpris les autres, quand même. Oui. Mivi, Maïa, le cratel, ils étaient là « Oh, mais tu le butes ? » Ça les a surpris. C'est un gobelin ! On va voir ce que ça... C'est ça. Mais c'était raccord par rapport à ton perso et je le comprends tout à fait. Bon, moi, j'avais de grands espoirs pour ce gobelin, mais bon... Désolé ! Tu as écrasé tous mes espoirs du revers de ta masse et nous verrons bien... Les espoirs de Goldie, mon marteau ! Plaf ! Voilà ! Et nous verrons bien du coup dans la prochaine partie qui pour nous est dans une semaine. Nous le tournerons dans une semaine. Ok. Tout à fait. Nous verrons ça, nous verrons la suite des aventures. Vous, de votre côté, vous les vivrez également à partir de... au moment où vous verrez cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Tous les lundis... C'est ça, tous les lundis, 19h, rappelez-vous, comme le dit si bien El Debaaf. Et en attendant, prenez soin de vous, surtout dans cette période, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés et à très bientôt. Salut ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501